Musique Nous sommes ici à Sospel, dans les Alpes-Maritimes, à l'intérieur de la cathédrale Saint-Michel, l'église qui porte toujours le titre de cathédrale, bien que ce ne soit plus le siège d'un évêché. Cette église remonte au XIIe siècle, mais elle a été reconstruite au XVIIe siècle dans le style baroque. Cette église est la deuxième plus grande des Alpes-Maritimes. C'est surprenant aujourd'hui, puisque Sospel est une petite ville de seulement 4000 habitants, mais au XVIIe siècle, c'était la deuxième ville en importance du comté de Nice. Une grande campagne de restauration, des décors intérieurs de cette église a été entreprise. Les travaux ont duré presque deux années. Des peintures, dorures, gypseries, reprises aussi de maçonnerie. Il y a seulement quelques grammes d'or, c'est incroyable, parce que c'est tout à la feuille, qui viennent décorer tout cet ensemble de dorures. Musique Il manquait à l'issue de cette campagne de restauration un objet qui, lui, n'avait pas été restauré, un tabernacle qui provient d'un monastère, un couvent des Capucins du XVIIIe siècle, qui était installé à Sospel. Le tabernacle, donc, qui est situé dans la chapelle dite de la Pieta. Donc la Pieta, elle est représentée sur une toile derrière le tabernacle, et puis sur deux retables, le XVe siècle pour celui-ci, avec la présence de petits pénitents blancs, et le retable de François Brea du début du XVIe siècle. Ce tabernacle est tout à fait remarquable. C'est une œuvre vraiment rare, des bénisteries d'art du XVIIIe siècle, qui est attribuée à Luigi Prinotto. C'est vraiment la forme d'un tempiéto de la Renaissance. Le panneau central, qui est la porte, en fait, avec deux petits gonds et une serrure, représente la mise au tombeau. Le panneau de gauche représente le baptême du Christ, et celui de droite représente une scène du jardin aux oliviers. C'est de la marqueterie de nacre et d'ivoire, avec une gravure sur les parties marquettées, qui vont donner de l'expression au visage, des détails dans les scènes représentées d'une très, très grande finesse. Le travail de restauration est très important, puisqu'il y a des attaques d'insectes xylophages, notamment sur les parties de bois doré. Il y a notamment des parties aussi qu'il faudra restituer, qui ont disparu avec le temps, des appliques, des parties d'appliques de motifs floraux, en bois doré, regardez par exemple ici. Et puis deux pièces importantes qui sont manquantes, qui vont être restituées, sont les deux colonnettes en onyx, identiques à celles-ci, qui malheureusement ont été volées avant que l'objet soit mis dans un endroit sécurisé, sous alarme, comme l'est maintenant cette chapelle. Nous sommes évidemment ravis d'avoir obtenu ce prix du pèlerin, avec le soutien du CFRT, et qui va nous permettre de restaurer ce très beau tavernacle. Sous-titrage ST' 501